Pour le dire, pour le dire, dix minutes. Tidiane Diaye, j'ai presque envie de dire, chacune de nos rencontres provoque débat, puisque la dernière fois je vous avais reçu pour un de vos livres, Les Falachas, la treizième tribu d'Israël. Comme on dit, c'est que vous avez mis le doigt là où ça fait mal, et vous recommencez, d'ailleurs. Non, je veux dire... Vous êtes venu avec un nouveau livre, publié toujours chez Gallimard, Continent Noir, et vous l'avez intitulé Le Génocide Voilé, enquête historique sur la traite négrière. Vous employez le terme génocide voilé. Quand j'ai lu votre livre, j'ai eu l'impression que le titre était un peu faible. Oui, faible dans l'espace et dans le temps, surtout puisqu'on a beaucoup parlé de la traite transatlantique. Bon, mais si la traite transatlantique a été qualifiée et reconnue à juste titre comme un crime contre l'humanité, ce qu'il faut dire, c'est que celle pratiquée par les arabes musulmans fut un véritable génocide. Parce que le sort qui était réservé, en fait, aux captifs africains apparaît aujourd'hui avec le recul comme une sorte d'extinction ethnique à terme, mais programmée par castration massive. Et on sait aujourd'hui qu'ils ont pratiquement tous disparu, en dépit des masses énormes d'Africains déportés dans les pays arabes musulmans. Voilà pourquoi j'ai préféré utiliser le terme de génocide. Parce que si vous avez 17 millions de déportés et que par la castration massive, vous n'avez qu'une minorité de Noirs qui réussissent à survivre en terre d'islam, alors que de l'autre côté, je parle de la traite transatlantique, vous avez aujourd'hui 70 millions d'individus qui sont descendants ou métisses d'Africains qui peuplent le continent américain, des États-Unis jusqu'au Brésil, passant par les îles de la Caraïbe, alors que dans les pays arabes musulmans, on n'en trouve plus trace. Alors vous dites d'ailleurs, vous dites qu'il serait grand temps que la génocidaire traite négrière arabo-musulmane soit examinée et versée au débat au même titre que la ponction transatlantique. Parce que ça, c'est un pan de l'histoire qui est quoi ? Méconnu, caché volontairement, occulté ? Qui a été volontairement, c'est sûr. Et cette amnésie volontaire de la part des élites noires sur la question peut s'expliquer par le fait que beaucoup de chercheurs ont encore du mal à passer d'une vision mémorielle affective de cette histoire, évidemment pour des questions de solidarité religieuse, c'est évident, à une approche distanciée et scientifique d'une histoire qui ne traite que des faits avérés. C'est ce que j'ai voulu faire. Alors personnellement, j'ai dû croiser des variables comme les témoignages directs d'explorateurs comme Livingston, comme Stanley ou Monseigneur Lavigerie. Sans oublier aussi les témoignages directs des marchands arabes qui opéraient à partir des centres de fabrication de NUC. Et j'ai dû croiser toutes ces variables avec des travaux beaucoup plus récents d'un historien américain que vous connaissez bien, mon confrère Ralph Austin. Et il faut dire que le bilan est terrible, le bilan est terrifiant. Rien que pour le Sahara, on peut évaluer que 9 millions de captifs ont dû être transportés dans des conditions inhumaines. Et dont 2 millions ont péri ou alors sont restés en bordure du désert. Alors pour ce qui est de ce qu'on appelle la traite orientale qui s'est déroulée dans les régions proches de la mer Rouge et de l'océan Indien, on évalue environ à 8 millions le nombre de victimes. Donc le bilan est lourd, puisque globalement, on arrive à un chiffre effrayant de 17 millions de morts de déportés ou de castrés par les Arabes. C'est donc comme j'ai vu ici. Vous le dites d'ailleurs, vous dites on ne va pas faire un hit parade de ceux qui ont été les pires, mais vous, enfin, je résume... Disons qu'il n'y a pas de degré dans l'horreur du monopole de la souffrance, mais la page devrait être écrite. Vous dites que pour l'Afrique noire, la traite arabo-musulmane a été bien plus dévastateur que la traite transatlantique. Oui, puisque si on se fie aux statistiques de Philippe Hostile, on arrive environ entre une fourchette de 9,6 millions à 11 millions de déportés arrivés à Bonport. Nous savons ce que sont les dégâts collatéraux, à savoir que pour en déportés arrivés à Bonport, il y a eu trois morts, soit des guerres d'approvisionnement, de l'incendie des villages, des greniers et des épidémies qui ont suivi. Il y avait un climat qui permettait, si vous voulez, ce racisme et cette volonté d'éliminer un peuple. Parce que vous avez des érudits arabes, comme Ibn Khaldun, qui était le savant arabe le plus célèbre du XIVe siècle. Et bien cet homme avançit l'idée selon laquelle les Noirs appartiennent au peuple à caractère bestial. Il est traité d'ailleurs de sous-hommes et d'anthropophages. Alors il prétendait que les seuls peuples qui étaient adaptés à l'esclavage étaient les nègres en raison d'un degré inférieur d'humanité et que leur place était plus proche du stade animal. Alors devant ces inepties, il faut dire qu'aucune voix sérieuse dans le monde arabe ne s'élevait pour défendre la cause des Noirs. Parce qu'à l'inverse des philosophes de l'époque des Lumières en Europe, il faut dire que dans le monde arabe, dans leur quasi-totalité, les intellectuels étaient marginalisés sur la question. Ils avaient donc abdiqué face aux obscurantistes et autres doctrinaires de la foi. Évidemment, dans un tel contexte, l'opinion d'Ibn Khaldun et d'autres penseurs de la même mouvance faisaient autorité et finissaient même par être adoptés par la plupart des nations arabo-musulmanes. Ce qui explique donc que les traitements inhumains et la mutilation généralisée des captifs étaient acceptées. Et ce qui explique aujourd'hui que le résultat est qu'ils ont disparu en Turquie, en Iran, au Yémen. Et j'ai pu vérifier qu'on en trouvait très peu en Arabie Saoudite et en Afrique du Nord. Et on voit aujourd'hui encore ce génocide. Il faut surtout ne pas trop en parler et surtout, il ne faut pas choquer le monde musulman, le monde du pétrole. Je pense que l'approche scientifique objective consiste à ne pas traiter l'histoire de deux manières. On a beaucoup parlé de la traite transatlantique. C'est ça que vous voulez. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a une traite, qu'elle soit transatlantique ou qu'elle soit celle-là qui a été pire. Ou qu'elle soit arabe ou musulmane. Donc il faut mettre les deux calamités sur le même, tout en gardant présent dans l'esprit que les premières victimes de cette calamité furent d'abord les slaves que les Marseillais et les Vénitiens allaient raser dans les territoires d'Europe centrale et orientale pour les vendre dans le monde arabo-musulman. Comme on sait, ça a duré toute l'époque carolingienne sous les monarques saxons Henri Loiseleur et Auton Ier. Il a fallu l'émergence d'États européens puissants dans l'Europe de l'Ouest. Et puis l'arrêt de l'expansion islamique aux Pyrénées. Pourquoi ça s'arrête ? Et puis vous terminez votre introduction en disant et ce encore sous nos yeux aujourd'hui avec son lot de massacres, avec son génocide à ciel ouvert. Et là vous nous ramenez au Soudan. Au Darfour. Parce qu'en fait, on peut remonter loin en fait en Égypte pharaonique où on trouve pour la première fois des hommes qui étaient soumis à une forme d'exploitation qu'on pouvait comparer à de l'esclavage. Parce qu'après les Hébreux, il faut se souvenir que les Égyptiens avaient aussi réduit en servitude de nombreux peuples voisins qui étaient originaires d'Éthiopie ou des régions soudano-nubiennes comme le Darfour. Mais c'est avec l'invasion arabe en fait en 652 que le général et émir Abdallah Ben Saïd avaient imposé au roi nubien Khalidira en 652 ce qu'on appelle le Barth. C'était un accord par lequel le roi nubien s'engagait à livrer annuellement un lot de 360 captifs bien portants et qui était destiné à être réduit en esclavage dans le monde arabo-musulman. Là aussi une précision, quand je dis arabo-musulman c'est que ce Barth qui est parti du Darfour engendrera un trafic qui deviendra à la fois trans-aérien et oriental et allait impliquer de plus en plus de peuples et de régions qui débordaient largement l'univers arabe. Les négriers qui ont trempé étaient des maghrébins, ils étaient des turcs sous l'empire ottoman ou des iraniens. On a même trouvé des milliers de ces captifs vendus par les arabes jusqu'en Inde puisque le roi du Bengal en possédait près de 8000 au milieu du 15e siècle. Et comme le seul point commun entre tous ces peuples négriers était la religion, je ne peux pas ne pas employer le vocable d'arabo-musulman mais tout cela était parti du Darfour et aujourd'hui on en revient au Darfour. Eh bien une chose qui paraîtra tellement absurde aux historiens futurs c'est qu'au Darfour sous nos yeux, en 2008, on continue ce nettoyage ethnique et les instances internationales palabrent sur des questions de procédure. Merci Tidiane Gaille. Je rappelle que ce n'est pas un roman, c'est une enquête historique. Ça s'appelle Le génocide voilé. C'est publié chez Gallimard, Continent noir. Et c'est un livre qui va faire débat. Ça, j'en suis certain. Merci beaucoup. Merci.